A deux jours de faire son entrée en lice dans la Coupe du Monde face aux 15 de France, l'Uruguay espère bien montrer que le rugby des terreaux a dernièrement évolué dans le bon sens. L'Uruguay en veut encore plus. En effet, alors qu'ils vont disputer ces prochaines semaines en France la cinquième Coupe du Monde de rugby de l'histoire de leur pays, les joueurs d'Esteban Menez ne manquent pas d'ambition. Car, s'ils n'ont pas brillé mais étaient déjà présents en Angleterre et au Pays de Galles en 2015 et au Japon en 2019, les terreaux rêvent désormais franchir un cap, eux qui ont à chaque fois été éliminés dès le premier tour. Pour espérer faire mieux, l'Uruguay devra faire très fort dans le groupe A, composé notamment du 15 de France et de la Nouvelle-Zélande. Ce serait historique de finir derrière ces deux grosses nations. Battre la Namibie et l'Italie, et se placer troisième, c'est notre ambition. Mais on débutera chaque match pour le gagner, adores et déjà prévenu le pilier Mathias Benitez, qui n'était pas présent au Japon quand les terreaux avaient surpris les Fidji 30 à 27. Depuis que nous sommes qualifiés, je pense à ce match. Si on veut avoir une chance, il faudra que chacun fasse le meilleur match de sa carrière. On n'est pas tous totalement professionnels, certains font des études ou d'autres activités à côté. Mais revêtir ce maillot est une fierté, représenter notre famille et nos amis est un plaisir. A pour sa part expliquer le demi-de-mêlée de Castres Santiago Arata, qui est le capitaine des terreaux. On est prêt, c'est la meilleure équipe que le rugby ait connu en Uruguay. Il y a le cœur et la passion mais aussi beaucoup de qualité dans notre sélection, a également déclaré le talonneur de Provence Rugby Germant Kessler, dans des propos recueillis par RMC Sport. On a étudié les bleus, mais on se concentre d'abord sur notre jeu et notre tactique. Nul doute que la fête devrait être belle ce jeudi à Lille pour ce match. Sous-titrage ST' 501